Bien-aimés Shalom, aujourd'hui c'est la deuxième partie de notre programme spécial 1 vidéo par jour, où nous parlons de l'importance d'une vie de repentance. Pour aujourd'hui, nous allons lire pour bien comprendre. Comme l'argile dans la main du potier. Ainsi nous sommes dans la main de Dieu. Quand il est en colère, il peut nous faire du mal. Mais, la vie de repentance nous épargne contre la colère de Dieu. Pour la méditation biblique aujourd'hui, nous pouvons retenir ces six. 1. Dieu nous demande d'abandonner nos mauvaises habitudes. La méchanceté, et revenir à lui. Jérémie, chapitre, 18, verset, 1 à, 23, 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots. 2. Lève-toi, et, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. 3. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier. Maison d'Israël. Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. 7. Soudain je parle, sur une nation. 8. Mais si cette nation, sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je me repends du mal que j'avais pensé lui faire. 9. Et soudain je parle, sur une nation. 9. Sur un royaume, de bâtir et de planter. 10. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux. 10. Et n'écoute pas ma voix. 11. Je me repends du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. 11. Parle maintenant aux hommes de Judas et aux habitants de Jérusalem. 11. Et dis, ainsi parle l'Éternel. 12. Voici, je prépare contre vous un malheur. 12. Je médite un projet contre vous. 12. Revenez chacun de votre mauvaise voie. 13. Réformez vos voies et vos œuvres. 14. Mais ils disent, c'est en vain. 15. Car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. 13. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose ? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. 14. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs ? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin ? Fraîche et courante. 15. Cependant mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies. A quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. 16. Ils ont fait de leur pays, un objet de désolation. D'éternel moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. 17. Pareil au vent d'Orient. Je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. 19. Écoute-moi, éternel, et entend la voix de mes adversaires. 20. Le mal sera-t-il rendu pour le bien ? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-t-en, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur, et de détourner d'eux, ta colère. 21. C'est pourquoi livrent leurs enfants à la famine. Précipite-les par le glaive. Que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves. Et que leur mari soit enlevé par la peste. Que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. 22. Qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bancs d'armée. Car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds. 23. Et toi, éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité. N'efface pas leur péché de devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. 8. I'm classiquer. 6. Contemporain les inclinitzés en ta présence. Je dis à toi.